Bonjour à tous et à toutes ! Avez-vous déjà rêvé d'être un petit chat miaou miaou ? Si vous êtes team chien, ne regardez surtout pas cette vidéo ! En tout cas, bienvenue à tous sur la découverte d'un jeu qui s'appelle... Stray ! En tout cas, au niveau de l'orage, c'est bien fait déjà ! Regarde à moi ces petits chats ! C'est trop mignon ! Alors tous ceux qui possèdent un chat, tous ceux et celles qui possèdent un chat, sont obligés de tomber amoureux de ce qu'on voit là. Moi, d'ailleurs, je suis en mode... Oh, je peux déjà jouer ? Ouais ! Yeah ! Je peux jouer avec sa queue ? Oh mon dieu ! C'est trop cute ! Ok, c'est bon. Je vais appeler ce jeu... Too Much Simulator. Oh... Mais c'est trop cute ! C'est bon, c'est... Je vais dire... Je vais dire cute tous les 5 minutes, hein, les gars. A tous les coups. Allez, ouais, vas-y, tu me fight pas, toi ! Tu me fight pas, attention ! J'ai... J'en ai une, il s'appelle Mertille. Là, vous pouvez donner les noms de vos animaux, en fait ! Non, sortez pas du contexte quand j'ai dit que, hein ! Par contre, au niveau de l'animation, franchement, c'est plutôt stylé ! J'ai un bouton pour faire miaou ! Incroyable ! Maintenant, on va pas aller trop dans la pluie parce qu'on aime pas être mouillés, hein, faut pas déconner ! Donc du coup, j'étais en train de jouer avec mes... Avec mes amis ou ma famille, je ne sais pas. Je sais pas si ce sont des... Si c'est ma famille ou mes amis. Et du coup, je vais voir si je peux faire autre chose. Euh... Alors déjà, je peux miaouler, c'est-à-dire cool ! Je peux sauter là-dessus ? Je sais même pas comment faire pour sauter pour l'instant. Ah, je peux y dormir, en fait ! Je vais dormir avec tout le monde, d'accord. C'est trop mimi ! Ouais, on est une... On a un gang de chaillons. On va s'appeler ça le 4 gang. Le 4 gang, ça peut être plutôt pas mal. A plus, c'est ce trait. Ouah ! RASTA 4 ! Nooo, c'est trop mignon ! Ça ronronne ! Ils ont littéralement motion capturée des chats, et ils ont enregistré les soins de chats. C'est pas possible autrement. Ça ronronne de ouf, quoi. Est-ce qu'il y a un mode VR ? Tu veux vraiment dans la peau du chat, c'est ça ? Team chat, ici ! Let's go ! Waouh ! C'est joli, en vrai ! À l'intérieur du mur. Avec une orthographe un peu... Alien. En tout cas, qu'on ne connaît pas. Il s'appelle Katinator ! Oh merde ! Ça, c'est un nom spécial pour un chat, quand même. Est-ce qu'il y a de la RTX sur ce jeu ? Est-ce qu'il y a de la RTX sur ce jeu ? Je ne pense pas. C'est un jeu console. En tout cas, sur PlayStation 5, non. Peut-être sur PC, potentiellement. Mais je ne peux pas te dire. Je n'ai pas trop suivi de news sur le jeu. J'ai juste... Je savais juste, en fait, que je voulais jouer parce que c'est un jeu de chat. Et sinon, voilà. Attends, je peux te dire tout de suite. Je vois qu'il y a de la réflexion sur le côté. Je vais te dire si c'est de la RTX ou pas. Alors... Est-ce que ça, c'est de la RTX ? Euh... Non, ce n'est pas de la RTX. Mais c'est super bien fait, quand même. On appelle ça du Screen Space Reflection. Donc, ça donne tout un style particulier aussi. Alors, du coup... Voilà, on peut se déplacer comme ça facilement. Je peux monter à l'échelle ou pas ? Non. Lui, je vais l'appeler Noirot. Lui, je vais l'appeler Poupette. Et lui, je vais l'appeler Tinky Winky. Voilà. Allez, c'est parti. On galope, les gars. Oh merde ! Oh merde, ça miaule tous ensemble à l'unisson ! Super. Du coup, en fait, ça va être une sorte de jeu d'exploration avec un petit chat dans un monde apocalyptique. Ça veut dire que les... Ça voudra dire que les chats, en fait, auront survécu aux humains. Et ça, c'est une bonne nouvelle, tu vois. L2. Oh ! Oh ! C'est ce que je fais ! C'est ce que je fais sur mon canapé ! C'est un jeu où tu apprends pourquoi les chats, c'est tellement satisfaisant ! C'est pour ça, en fait, que... C'est pour ça que Too Much, il fait ça sur le canapé. Les gars, on a acheté un canapé avec Caro. On a acheté un canapé avec Caro. Il a pas été encore payé, ok ? Genre, le dernier versement du canapé, c'était ce mois-ci. Too Much, il a déjà détruit le canapé. Parce qu'il adore faire ses pattes dessus, ses griffes dessus. Il a griffé dans tous les sens. Donc ça va, en fait, on a mis des plaids, etc. On a mis des plaids, etc. Mais euh... Le canapé... Défoncé, quoi. C'est comme Love Dead and Robot, il ne manque plus qu'ils parlent et c'est bon. Imagine, en fait, les chats parlent, mais on ne savait pas. Mais si, ils parlent, regarde ! Vas-y, parle ! D'accord, et après ? Ah, et sinon ? Ah, d'accord, je comprends bien, maintenant. Tu vois, ils parlent. Que ce soit quand tu as des chats, que ce soit un problème cuir ou tissu, c'est la merde. Ah bah ouais, je vois ça. Je vois ça ! C'est là qu'il envoie un pouce opposable. Le chat, c'est Spider-Man. Spider-Man the cat. Du coup, en fait, c'est logique que dans ce jeu, tu ne parles pas. Que le personnage ne parle pas parce que c'est un chat. Oh... Incroyable. Hey, est-ce que je vais avoir ce sourire-là pendant tout le jeu ? Est-ce qu'à un moment donné, le jeu, il va me mettre en colère, tu sais ? Parce qu'à un moment donné, il va se passer un truc où je vais rester bloqué et ça va m'énerver. Et je vais me dire, ouais, c'est quoi votre jeu de merde et tout ? Mais là, pour l'instant, je suis en mode, genre méga sourire, en fait, pendant tout le long du Let's Play, quoi. J'arrête pas d'imaginer mon chat, en fait, en train de faire ça et je me suis dit, il serait déjà tombé, en fait, je pense. Parce qu'il est un peu maladroit, en fait, tout match. Il est pas... Il est pas ultra confident, en fait, dans tous ses mouvements. Je sais pas si il y a des trucs à récupérer ou pas. C'est Ross heureux ! Mais ouais, tellement ! M'a tené X pour enchaîner les sauts. Ok. En fait, j'aurais pu passer en bas, ça aurait été pareil. C'est open world le jeu, les gars ! Allez, avec mon cat-gang ! Allez, tiki-winky, noireau et poupette ! C'est parti ! Non, on aurait pu prendre la pente, on aurait pu passer par là. Ok, d'accord, très bien, en fait. Regardez bien, en fait, on me sort d'une sorte de grand caniveau géant, recouvert entièrement de végétation. Waouh ! C'est comme un jeu de plateforme, tu sais. Et en fait, je pense que le but du jeu, ce sera d'essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cet univers. Genre, d'en apprendre un peu plus sur le monde. Waouh ! On peut vachement zoomer et tout, c'est plutôt cool. Le jeu, il est gratuit si tu as le PS premium, mais sinon il coûte... Bah, il coûte le prix d'un jeu, je sais pas c'est quoi, je crois pas que c'est 70€. Mais euh, ouais. Du coup, est-ce que t'as cette vie ? Est-ce que je peux mourir déjà ? La bonne question, tu vois. Un univers posé un peu eucalyptique où seuls les chiens ont survécu ? Ça ! C'est le bon résumé du jeu, en fait. J'augmente à 300€. Je pense pas que t'as l'argent, frérot. Attends, il faut économiser. Nooooon ! Mufasa ! Nooon ! Tinky Winky ! Oh non ! Oh non, mon cat gang ! Oh non ! Nooon ! Oh non, c'est triste. Alors, c'est logique, mais bon, c'est triste. Fallait bien que le jeu a... Oh... Maintenant, on est tout seul. Alors, graphiquement, par contre, c'est une claque, hein. Je sais pas si ça se ressent bien sur le live, mais pour l'instant, en fait, c'est vraiment une claque, hein. Oh non, il boite ! Oh non... Oh non... Oh... Oh non... Oh non... Oh non... Oh non... Ok, attends, attends, il y a une porte qui s'est ouverte. Allez, debout too much. Allez too much, on y croit. Oh, ces petites pattes blessées là. Rien qu'une bonne léchouille peut me remettre d'aplomb. Ouais, c'est bon, ouais, voilà, hé. Hé, il est comme Neymar le chat, tu sais. Tu mets une petite bombe de gaz froid là, et d'un coup, pouf, il repart et il court. Eh ben voilà, c'est le chat. On va appeler le chat Neymar, finalement. Ce chat s'appelle Neymar, les gars. Il fait semblant d'avoir mal. Une petite clé chouille et c'est reparti. Je peux déchirer les sachets poubelles ? Parce que je suis sûr que c'est un truc que j'aurais fait si j'étais un chat, tu vois. Saut raté. Ah ben ça. La ville morte. Franchement, au niveau des visuels, on retrouve vraiment en fait un design et une DA vraiment assez, plutôt pas mal. Surtout notamment au niveau de la lumière, etc. What the fuck is that thing ? C'est quoi ces trucs ? Sachez qu'à chaque fois que je miaule, c'est moi qui décide de miauler. C'est vrai, gars. On est où exactement ? Aucune idée. Aucune bébé. Paris 2050. On peut faire moins des bons sauts par contre. Oh, il dit oui quand je miaule. Appelle le Kit Kat. Pour l'instant, il s'appelle Neymar. Il va changer de nom plusieurs fois au cours du Let's Play, ne vous inquiétez pas. On dirait les Headcrab dans... Oh, c'est un robot. On est dirigé par la lumière, les amis. La lumière nous indique le chemin. Allez. La petite caméra, en fait, nous dirige vers quelque chose. Clairement. Help ! Help. On va essayer de ne pas sauter sur ces trucs-là. Je peux aller à droite. Mais je peux aussi aller à gauche. Je ne sais pas encore s'il y a des collectibles sur ce jeu. Des trucs à récupérer, vous savez. Apparemment, on peut aller vraiment où on veut, en fait. Il devait te suivre, Alastair Oskar. Il suit une lumière. Oh, c'est moi ta lumière ! La lumière nous indique la mort. Non, peut-être pas. Le chat va aller dans la série Pat Patrol. Exactement. Ça fait quoi si tu s'êtes dans l'eau ? Je pense que je... Je vais mourir. Et on va inviter, tu vois. Regarde. Follow me. I'm a cat. Follow me. Il y a une fenêtre, là. C'est un jeu apocalyptique, mais du point de vue des animaux. Mais ouais. Il est beau le jeu. Ouais, il est plutôt beau le jeu. Il est plutôt beau le jeu. Il a une identité. Éh, j'ai pris trois petits seaux. Attends, est-ce que je peux mettre le petit seau, là ? Genre, je peux le remplir d'eau, tu vois. Est-ce que c'est un truc qu'on peut faire dans le jeu ? Vu qu'il y a un ventilateur, je vais peut-être reprendre mon seau. Vous avez déjà vu un chat faire ça, vous, les gars ? Eh, hey ! Moi, je pensais utiliser le seau pour prendre de l'eau pour X raisons, mais en fait, il fallait juste faire ça, tu vois. Peinture. J'adore ! Ça commence à peine, c'est déjà trop bien. Alors, s'il vous plaît, pas de backseat, pas de spoil dans le chat, s'il vous plaît. Genre, uniquement quand je demande. Si je ne demande rien du tout, vous ne dites rien du tout, s'il vous plaît. Laissez-moi chercher, laissez-moi trouver, laissez-moi découvrir le jeu. Merci bien. Moi, je m'amuse, il fait tomber tous les petits pots de peinture, parce que, pourquoi pas ? J'ai envie de te dire, why not ? Je vais aller là-bas. Voilà. Et il y a de la peinture un petit peu partout. C'est écrit, follow me. Ils ont mis des trucs anti-pigeons un petit peu partout, tu vois. Ça peut vraiment aider. Ok, bon, ça a ouvert le passage. Mais mes talents, on va dire, de peintre ne sont plus à déterminer. Est-ce que je vais essayer des petites traces de pas ? Oui ! Avec les petites aubines ! Caro, elle serait trop contente de jouer à ce jeu, je pense. Oh ! Un tapis ! Oh mon Dieu ! Un tapis, les amis ! Un super tapis ! Oh, aïe, 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 aïe. Où ça gratte ? Où ça gratte ? Où ça gratte ? J'adore ! En fait, ils ont pensé à tout, en fait, dans le jeu, c'est juste génial. C'est incroyable. Dire, oh, ça reste pas, par contre. Ça reste pas, c'est dommage. Ah, vous avez vu, l'espèce de headcrab, là, ils sont visibles, ici. Est-ce que je peux gratter le canapé ? Ah, parce que ça, c'est ce que fait vraiment les chats, tu vois. C'est surtout les canapés, en fait, qui veulent gratter, pas les tapis, hein. Euh, si le jeu peut jouer en multi ou solo ? C'est un jeu solo, uniquement, le tof. Euh, le jeu est sorti, genre, aujourd'hui, les gars. Le concept, le concept est spécial, hein. Genre, faire un jeu de puzzle, mais avec des chats. Ça a jamais été fait, en plus, donc, du coup, ouais, trop bien. Oh, c'est trop mignon. C'est trop, trop mignon. Alors, il y a les bébêtes, là-bas. Je sais pas si je peux les attaquer. Oh. Il passe le temps à fuir, de toute façon, depuis le début. Franchement, ça, regardez. Avec le reflet de la lumière, le reflet sur le côté, etc. Ah, là, c'est plutôt cool, hein. On va avancer. Ça fait penser au jeu Inside. Euh... Ouais, sauf que celui-là, il est en 3D, du coup, mais ouais. Ça serait pas plus immersif. Sim. Un immersif sim. C'est quoi, un immersif sim ? C'est quoi, concrètement ? Oh là. Ah, ils ont bouffé les robots. Ça va, monsieur ? Oh, oh. Ça va, monsieur le robot ? Oh, oh. Bien joué, petit chat. Il a tué. Il a tué le robot. C'est bien. Il a donné un petit coup de patte et le robot, il a fait... Non ! Je veux pas grimper là-haut ? Ah, si. Ah, non, 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 non. Je veux grimper là-haut. Là. Il était pas méchant, Rogo. Je regarde en même temps que je joue à Fall Guys. C'est parfait, ça. Attaque, Neymar ! Allez, Neymar, montre-lui de quoi t'es fait ! T'es pas un petit chat de rien du tout, toi ! Toi, t'es un vrai miaousse ! On a droit à des cinématiques et tout, les gars. C'est pas grave. La team chat ! Bienvenue ! Subconscient, merci pour ton septième mois d'abonnement. Et bienvenue sur le chat. À nouveau. Oh, il a peur. Oh, non. Oh, non. Matelé R2 pour courir. Nyaan, Neymar, cours ! Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Oh, boy ! Ah ! Incroyable ! C'est vraiment des headcrables, les amis, comme dans... Ah ! Ah ! Non ! Non, 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 non ! C'est des puces géantes ! C'est des horribles tics ! Non, laissez-le ! Laissez-le tranquille ! Oh, j'ai legit peur pour le chat ! N'importe quoi ! Vite, 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 vite ! Non ! Mais c'est horrible ! Allez, cours, 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 cours ! C'est bon ! Bordel ! Oh, il a fallu se faire avoir par des puces géantes ! Alors, j'ai l'impression que les machines réagissent au miaulement du chat. J'ai pas l'impression qu'il y a des trucs à récupérer parce que je n'en ai pas vu encore. Après, je peux aussi avoir totalement raté le... Je me demande, en fait, si le petit chat, c'est la première fois qu'il voit ça. Parce que là où il était avec ses petits potes, ils étaient dans un endroit tranquille, tu vois. Et ils n'ont jamais été dans la ville en elles-mêmes. Donc, ça se trouve, en fait, c'est la première fois aussi qu'il voit ces créatures. Ce chat est trop intelligent pour notre propre bien, les amis. C'est un peu haut, là. Attends, c'est bon, je peux l'avoir. Ok. Super. On est vraiment perdus en pleine ville, hein. Je peux le déplacer comme ça ? Ouais, nickel. J'essaye de regarder un petit peu au niveau du décor, comme ça on peut... ...bien apprécier un peu les détails. Ça fait vraiment penser à une ville... ...plutôt asiatique, hein, de style Japon ou Chine. Ça me fait du bien de suivre un live sur un tel beau jeu, la vache. Ah, c'est des plaisirs, ça, du donc. Écoute, installe-toi trop correctement, Théodora-chan. Et euh... D'ailleurs, tu vas mieux, toi ? Je crois que c'est toi qui t'es parti à l'hôpital, non ? Ou je me trompe ? Je peux me tromper, hein. Je sais pas... Ah ! Oups. Ouais, ça fait très asiatique, ouais. Du coup, il me devait descendre. On va essayer de traverser par là-bas, vite ! Ah, que la lumière s'éteigne. Du coup, faut que je repasse par là pour repasser de côté. Ok, d'accord. Le jeu, en fait, il y a une ambiance très très sombre aussi, hein. Vous entendez avec le battement du cœur et tout ? Genre très très sombre alors que c'est censé être un jeu... Bah, tu joues un petit chat, quoi. Je veux dire, il n'y a pas... Il n'y a pas de raison. Et pourtant... Tiens, t'as vraiment ce petit... En mode, le battement constant, là, ça fait un peu un stress... Ça fait presque un stress constant dans le jeu. Et puis, je ne m'attendais pas, en plus, à ce que les créatures du début... Je pensais qu'elles... Ouais, alors, je pensais qu'elles allaient être méchantes. Mais je ne pensais pas qu'elles allaient être méchantes aussi rapidement. Parce que c'était genre, on te montre un, deux, trois... Boom, course poursuite ! Fuis maintenant ! J'ai A. Ok. Ça te rappelle Little Nightmares aussi ? C'est sûrement la vision qu'ont les chats de rue sur l'humanité. Ah... Tout le monde essaie de les attraper à chaque fois. Du coup, on va suivre la lumière, les amis. Pour l'instant, en tout cas, je vais vous dire un truc. C'est que le gameplay est plutôt plaisant. J'avais vu des commentaires qui n'étaient pas très contents par rapport, sur les premières images, sur le fait qu'il y a l'icône de saut qui apparaissent, là, comme ça. C'est comme dans God of War. Moi, ça ne me gêne pas tellement. C'est vrai que tu ne peux pas sauter librement. Mais ça évite aussi d'avoir des images, des fois, où les gens sautent dans tous les sens pour rien. Tu vois, ils se bloquent dans des endroits. Là, le saut est scripté. Ouais, donc, du coup, il y a des gens qui ne sont pas contents à cause de ça. Mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Il est sorti sur PlayStation pour l'instant. Il est sorti sur PC ce soir. On est le 19... Alors, je préfère prévenir. On est le 19 juillet, actuellement, lorsqu'on fait ce live. Donc, du coup, au soir, à 19h, le jeu sera dispo, ouais. Oh ! Je peux débrancher les choses ! Oui, le X, il a une taille raisonnable. Ouais, bon, personnellement, ça ne me dérange pas non plus, hein. Non, mais il y a beaucoup de gens, vous savez, qui ne sont pas contents sur ce genre de petits détails, parfois. L'appartement ! Ah, ça a l'air sympa, ici. Alors, les toilettes, par contre, directement dans la chambre... Pas sûr d'apprécier ça, mais... Attendez, mais... Mais c'est un tapis ! C'est un tapis ! Aïe, 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 a Encore Rocky pour téléchargement. Passez la porte ! J'adore ! J'adore les gens. J'adore, j'adore, j'adore. Oh mon dieu. Le chat, il arrive et... Oh, ici. Eh, déjà que j'arrive à brancher les trucs là, c'est bon, hein. Félicitez-moi. Je veux un bouton pour m'asseoir aussi. Je veux un bouton. J'ai un bouton pour mûler, mais je veux un bouton pour me mettre en boule. Et ne plus bouger. En mode... Non, j'ai décidé de... ...de ne rien faire. Là, j'ai décidé, en fait, d'être le chat le plus chill du monde. Et le jeu, en fait, je vais le passer tout en dormant en 3 heures au tout début du jeu, voilà. Le simple fait de ne pas me mener un bouton pour m'asseoir, en fait, c'est déjà pas Game of the Year, quoi. Il y a un truc là-haut. Alors, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je... Je pense que le robot qui me parlait... Enfin, l'IA, en tout cas, qui me parlait... ...a besoin d'un corps. C'était écrit sur l'ordinateur. Je suppose qu'en faisant tout ce que j'ai en train de faire là... ...je vais lui donner un corps. Clairement. Bon, maintenant, à voir où je peux se trouver... ...juste ici, tiens. Incroyable. Si mon chat serait faire ça, ah bah ton chat serait incroyable aussi. Ce jeu te rappelle Observer. Ah. Il est actuellement à 24,29€ sur Steam. Franchement, c'est pas très cher. Vous savez que je l'ai... Il était chargé, il pèsait 7 gigas. Le jeu pèse 7 gigas, hein. Ça veut dire qu'il est pas très long et surtout... ...avec les graphistes qu'il a, il est plutôt sympa en plus, hein. Tu vois, donc... C'est pas non plus... C'est pas non plus un jeu moche, tu vois. Et pourtant, il est pas très long. Voici le robot. Oh, j'ai fait tomber la tête. Et après ? C'est quoi ? C'est... Une sorte de... C'est quoi ? Touch sensor. C'est une sorte de petit drone, en fait. Ah ! D'accord, d'accord. Je l'active. Un chat qui débranche mon PC ? Non, merci. Ils appellent B12. J'adore. J'adore. Le petit robot, il est content. Oh, il parle ! Ça a marché. Je suis libre, merci. Je ne voyais pas les caméras. Un chat dans la ville morte. Je suis... J'ai oublié mon nom. Je crois que ma mémoire est endommagée. Je suis resté trop longtemps prisonnier du réseau électronique. Je sais que j'ai travaillé pour un scientifique qui vivait ici. Pour le moment, tu l'as quand même appelé B12. C'est ce qui est inscrit sur ma coque. La ville morte est un endroit dangereux, mais tu as l'air débrouillard. S'entend d'ici, suis-moi. Je ne suis pas seul ! Et j'ai un petit robot qui m'aide. Cette clé ouvre la porte, c'est tout ce que je me souviens. Je vais te l'attraper. Très bien. Ma batterie est déjà presque vide. Viens par ici. On vient de le charger, il est déjà vide. Il va falloir que tu mettes ça. Hé ! Non ! Maintenant, il est mort ! C'est comme mon chat ! C'est comme mon chat ! Tu fous un truc dessus et le chat, il est en mode... Non, je ne veux pas ! C'est bon ! Voilà ! Du coup, j'ai vu ton message, Théodora-chan. Je suis parti y voir. Écoute, remets-toi bien. J'espère que tu guériras vite et tu te sentiras mieux dans pas trop longtemps. Gros bisous ! David, merci pour ton... Merci pour les neuf mois, c'est très gentil. Rémi, je n'ai pas vu. Merci à toi pour ton sub et pour tes trois mois. Merci beaucoup, c'est très gentil Rémi. Alors, du coup, là, mon chat, littéralement, c'est terroriste. On lui a mis un truc sur le dos et là, maintenant, il ne bouge plus. Il est en mode, ah non, c'est bon, je suis mort. Mais bon. Du coup... Oh, regarde, regarde ! C'est trop lourd ! Oh non ! Je ne peux pas marcher, c'est trop lourd ! Ha 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 ! Le sac à deux est construit pour les petits quadrubats dans ton genre. Il n'est pas trop gênant à porter ? N'écris pas, tu vas t'habituer. J'ai numérisé la clé et je l'ai passée dans ton sac à deux. Appuyez sur le bouton pour ouvrir l'inventaire. Je suis un chat avec un inventaire ! Waouh ! Facile. Pour savoir croiser un objet, montre-le moi ! Montre-le à d'autres gens si on en croise. Et maintenant, il faut sortir de cet appartement. Ouais, mais en attendant, moi... Voilà. Voilà, j'arrête. J'arrête. Mais euh... Je veux dire, à un moment donné... Ça va être compliqué, s'il y a trop de tapis, là... Utiliser un objet. Appuyez sur... Waouh ! J'ai une lampe ! C'est vrai, mais j'ai... Ah, il y a... Oh ! Le code, c'est 3748. 3748 ? 3748, mais pourquoi ? On voit rien, en fait. Euh... Pour la sortie ? 3748. J'essaie de retenir, du coup. Si jamais. Ah si. Ah bah voilà. Ah, c'est... Franchement, l'avenir... L'avenir a changé, les amis. Ce jeu va partir dans ma liste de jeux favoris. Ah oui, parfait, ça. Oh, quel drôle d'endroit. Cet ascenseur au loin, je crois que c'est important. Je sais qu'on doit monter. Donc, je suppose que c'est le seul truc éclairé, là-bas. C'est stylé, regardez ça ! C'est trop cute ! Oh, regardez, en bas ! Oh ! Il y a littéralement des trucs aliens, en fait, en dessous. Incroyable. La musique est cool, ouais, effectivement. La musique est vraiment bien stylée. Franchement, pour l'instant, j'apprécie parfaitement. Attends, ça me revient à l'extérieur. J'ai l'impression d'être déjà venu ici. C'est de là que tu viens ? J'ai promis à quelqu'un que j'irai là-bas. Mais promis à qui ? Je peux mieux aller pendant la cinématique. Cette carte postale, elle a inspiré cette peinture murale. Prenons-la. Ok, donc, il y a des choses à récupérer. D'où me viennent ces souvenirs ? Comment sont-ils arrivés ici ? Continuons. En fait, du coup, en fait, ce que je me rends compte, c'est qu'on joue le robot. Et le chat... Le chat, en fait, c'est son moyen de locomotion. C'est ça, la blague. Donc ça va être une sorte de relation entre un robot et un chat. Mais comme le personnage, le petit chat, il veut pas être tout seul... Oh, bah oui. Et on peut lire ? Zone sécurisée. Oh, je peux tout lire, maintenant ! Enfin, pas tout, mais genre, au moins ça, je peux lire. Incroyable. J'espère qu'il y a pas des souvenirs un petit peu cachés partout, ça serait dommage. Oh merde, les créatures ! Oh ! Non ! J'ai encore failli me faire défoncer par les bestioles, là. C'est... Ah, il a peur, regardez ! Le robot réagit comme un humain, presque. Non ! Alors, le bruit est un peu bizarre. Les mannequins... Regardez ! Les robots sont devenus, en fait, l'espèce vivante d'ici, quoi. C'est stylé, en fait, j'aime beaucoup. C'est fou, hein ! Ouais, il y a une grosse ambiance, hein ! Genre des robots avec des vêtements, s'il vous plaît ! Il va se battre contre moi ? Oh ! Il est trop cute ! Oh là, ça parle... Ça dirait qu'ils ont leur propre langue. Tu n'es pas un zurque ! Tu donnes ta langue au chat ? Incroyable. Tu es d'une espèce inconnue. Tu es le bienvenu de notre village, tant que tu ne manges personne. Alors, je ne sais pas. Quand le jeu sortira sur PC, tu pourras voir si tu peux jouer au clavier. Mais clairement, il est fait pour la manette, hein ! Et peut-être que quand il sortira sur PC ce soir, tu pourras voir et il sera totalement jouable au clavier sourire. Il a l'air grand, ici. Tu as l'air perdu, tu as besoin de quoi ? Montrez l'objet. Carte postale. Oui, une photo de l'extérieur. Ridicule. Cet ascensor ne fonctionne pas. Tout le monde sait qu'il est impossible de quitter cet endroit. Enfin, sauf les extérioristes. Mais ils sont tous partis maintenant. Sauf Momo. Tu peux essayer de lui parler si tu veux, mais il a abandonné toutes les idées de départ et c'est tant mieux. Il vit tout en haut de ce bâtiment avec le néon orange. Ok. Ok, ok, je vois, je vois. Oh les gars ! Je ne peux pas résister ! Je ne peux pas résister ! Je ne peux pas résister ! Heeeh ! Il dorme ? Pourquoi monter là-haut ? Il n'y a rien là-haut. Je crois que Momo a ce genre d'image. Tu lui as montré ? D'accord, donc je peux montrer mes objets aux gens. Et je peux... Donc parler quasiment à tout le monde en fait. De ce que je comprends. Les musiques font très Blade Runner. On peut dormir ! Ça ronronne ! Ça ronronne ! C'est beau en fait comme image. Je fais des comptes d'écran, et alors ? J'aime bien quand il me regarde en mode... Vivi-vous. Bonjour, je suis musicien ! Mais je ne connais aucune chanson ! Ah ciel bleu, un jour j'ai créé une chanson là-dessus. Ah, peut-être qu'il faut que je trouve un objet qui lui permettrait de faire une chanson ? Oh non ! Oh non ! Oh non ! Il ne se contrôle plus ! J'appuie sur les boutons, il ne marche pas dans le bon sens ! Attends... Là, j'appuie sur arrière, toutes les commandes sont inversées. Sans... C'est bon, j'ai réussi ! Incroyable ! Incroyable ! L'accès aux égouts est condamné à cause d'une prolifération de zurques. Ne prenez pas de risques. Restez dans la zone sécurisée. Bon ! De là à penser que je vais devoir trouver un objet pour le musicien qui va m'aider pour plus tard, il n'y a qu'un pas. Ok. Donc euh... Je pense que ça va être un de ces jeux où il faut récupérer les euh... Des objets, faire des échanges et compagnie. Là maintenant, j'ai un objet que je peux montrer en fait à... Un mec qui se trouve là-haut. Il faut juste que j'arrive à trouver un moyen de monter. Donc je vais peut-être passer par là-bas. Je vais parler à lui. Tu sembles un peu un zurque, enfin vu de loin au moins. Ils font de jolis petits cris et ont l'air mignons comme ça, mais méfie-toi, il mange même le métal. C'est pour ça que les robots ils ont peur aussi. L'avomatique, les fringues à mémé, programmation et yacht. Ok, maintenant la ville est entièrement ouverte, il y a plein de gens partout dans tous les sens. Donc du coup, nous on va essayer de voir si on peut s'avancer vers le néon jaune. Mes chats me manquent à cause du jeu. Oh, je suis désolé du coup ! Non ! Je suis trop désolé ! Ces types n'ont pas intérêt à faire tomber un autre pot de peinture parce que moi ça va... Ça va énerver Cosma ! Tu veux aller à l'extérieur ? Alors bonne chance, tu n'es pas pris d'y arriver. 100% spirit. Si je monte là-dessus, ça me fait monter tout là-haut. Hé, être un chat c'est ça du bon ! On peut monter, c'est très vertical comme jeu ! On peut arriver très vite partout, tu vois. Swanito ! Ces cercles de lumière sont agréables à observer mais je vais voir le vrai ciel un jour. Ah, attends ! Je peux lui montrer l'extérieur, Momo m'a promis de me remettre un jour. Faut que j'arrive à trouver Momo du coup. Momo c'est sûrement le mec qui balance des trucs depuis tout à l'heure. Rapport, attention je vais me concentrer, pas question de faire tomber un autre pot. J'ai fait des bêtises ! C'est pas ma faute ! Mince ! En tout cas, il a ouvert la porte. Ça veut dire que maintenant je peux éventuellement aller dedans. Mais moi je veux aller dans le néon jaune. Néon jaune c'est... Je peux pas sauter là-bas, si ? C'est tout là-haut ? Je suis en train de regarder un chemin là. Ouais ! En vrai, regardez le chemin. Il commence par là-bas. Je vais y arriver. Incroyable. Eh, franchement les gars, vous disiez Assassin's Creed, Assassin's Creed mais... Ce jeu-là en fait... Il te fait vraiment balader où tu veux quoi. Tu avances comme tu peux. Salut douce France. Voilà, tu as regardé. Regarde où je suis. Se rappeler. Il y a pas souvenir ? Oh, je suis venu ici par hasard en plus. On dirait bien que ce pauvre type aussi attendait d'atteindre le niveau supérieur. Mais je me souviens. Le centre-ville est par là-haut, loin des déchets et des maladies des Toddy. Même dans les temps difficiles, les humains ne pouvaient s'empêcher de se diviser en classes sociales. A l'époque, beaucoup de gens des Toddy étaient prêts à tout tenter pour monter là-haut. Visiblement les robots ont reproduit ce comportement. Oh, cool ! Ok, d'accord. Donc j'ai découvert un souvenir en visitant. Donc, je vous posais la question tout à l'heure en mode, quand c'était un intro du coup, s'il y avait des choses à récupérer, et bah maintenant j'ai ma réponse. Effectivement, il y en a. Donc il faudra faire attention et bien observer là où on va, pour éventuellement trouver les objets. Donc du coup, pour grimper là-haut, je suppose que je peux faire ça en fait. Comme ça. Voilà ! Et franchement, si vous avez un doute pour savoir où aller, bah... il suffit juste de lever la tête un petit peu, c'est bon. C'est toi Momo ? C'est mytho ! C'est pas Momo ! J'en reviens plus tard, je vais me baigner. Bon, bah bon bain à toi ! Les mouvements des chats, je trouve ça génial. Mais ouais, c'est trop bien ! Faudra bien l'explorer, ouais, c'est ça. Oh non, pas encore ! Bon du coup, ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à ouvrir la porte. Alors... Et là ! C'est lui, c'est lui Momo. Il essaie de regarder la télé mais il n'arrive pas apparemment. Il a l'air triste de regarder son visage. C'est trop drôle de voir des robots avec des vêtements. Ça ne marchera jamais. Pourquoi ? Je les essaie de partir, je suis tout seul maintenant. Salut toi, qu'est-ce que tu veux ? C'est une photo de l'extérieur, tu veux y aller ? Bah te fatigue pas, c'est une perte de temps. Tu trouveras que solitude et désespoir. Mes amis en rêvaient aussi mais maintenant, ils sont partis, je me retrouve tout seul. J'ignore où ils ont atterri, j'ai essayé de les contacter mais cette foutue radio ne fonctionne pas. Mes amis et moi nous avons pris des notes sur le recherche au sujet de l'extérieur. Tiens, prends les miennes si tu tiens vraiment y aller. Carnet de Momo 1 sur 4. Fais tout seul maintenant, je ne veux plus entendre parler de l'extérieur, bonne chance. Momo a l'air très triste, ses amis lui manquent. Laisse-moi jeter un oeil au carnet qu'il nous a donné. Le manifeste des extérioristes. Nous devons atteindre l'extérieur à tout prix, nous devons protéger nos frères et nos soeurs, nous devons fuir les urques. C'est signé Clémentine, Sbalthazar, Doc et Momo. On dirait que le nom de Momo a été ajouté plus tard. Je crois que nous devrions trouver les autres carnets. C'est eux en fait. Je pense que c'est eux. Regarde ça en tête, il y en a un qui ressemble à un fou. Extérioriste. Ah non c'est flou. Vous pensez que c'est de la musique copyright du futur ? Oh là là, ça parle trop vite ! La ville a la forme d'un cylindre d'environ. Les gars, le cylindre éternel ! Tout est lié ! 450 mètres de diamètre, il existe un niveau au-dessus d'une autre. La ville semble d'être un plafond si j'en crois mes livres. Un grand ciel bleu est caché derrière. Tout est lié les amis. Un tapis ! Oh ! Oh oui ! Oh oui ! Un tapis, je ne peux pas résister à l'appel du tapis ! Alors mon live combien de temps ? Bah je ne sais pas. Je live jusqu'à... Comme d'habitude, jusqu'à... 20h par là. Oh là ! Oh là là ! Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ma tête là-dedans, mais vous savez, je suis un chat. Et des fois, il y a des choses que je fais qui n'ont pas de sens. D'accord ? Je ne vais pas sortir par là en fait. Une partition ! Je peux faire jouer le musicien en bas ! Oh c'est quoi ça ? Une boule ? Non. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Et là pour aucune raison ! Pour aucune raison ! Je commence à courir dans tous les sens ! Et je miaule ! Je miaule ! Je miaule ! Je saute ! Je saute ! Et je cours ! Je cours ! Et... Et je me calme. Voilà. Et je m'en vais. T'as dû être un chat dans notre vie. Non, il suffit juste d'avoir un chat et tu sais exactement ce qu'il fait. Le simple fait que les mecs nous ont permis de gratter toutes les portes et tous les tapis du jeu, je suis en mode mais bro, bah là... Et je pense qu'ils ont bien compris c'est quoi être un chat. Le symbole sur ce mur correspond à celui du carnet. D'accord. Ça pourrait être une piste. Ok. Alors je vois le chemin. Ça va être facile, regardez. On va juste... On va juste... Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, pardon. Je vais... Juste... Faire... 24€ ça les vaut largement. Avec Seroths le jeu est encore plus réaliste car c'est vrai que les chats ont une durée de concentration de quelques secondes. Le quart d'heure de folie. Eh les gens ! Comment ça j'ai... J'ai... J'ai la concentration euh... De quelques secondes. C'est bon. Je suis pas un chat non plus. Non, il faut donner la partition au musicien. Bah Ryan. Ryan... Ryan... Je sais ! Je l'ai dit ! Je l'ai dit Ryan ! Je l'ai dit, je sais ! Il dort pas assez... On... Je pense que... Je pense que... À un moment donné quand je vais aller aux toilettes ou quelque chose... Oh là là ! Oh là là ! Où ça s'étire ? Bonjour ? Swanito ? C'est à dire que les lumières sont agréables à observer mais je vais voir le vrai ciel. Ah mais j'ai déjà parlé lui ! On va aller là-bas. Juste garder en tête qu'il y a des souvenirs et des trucs partout comme ça mais... En vrai, je vais pas faire le jeu à 100% dans le let's play parce que sinon ça va nous prendre 3 ans pour le faire. Genre, je sais que c'est un jeu qui dure moins de 5 heures. Donc du coup, ouais, c'est 24€ pour un jeu de moins de 5 heures mais qui est super beau avec une belle ambiance tu vois. Genre, il me semble que Little Nightmares 1 ne durait pas 5 heures non plus. Il était très court aussi. Je l'ai fait en 4 vidéos. Donc euh... A voir. A voir. A voir. Des forces répressives. J'ai parlé à Momo tout à l'heure, ses yeux, je connais ce regard, il ne viendra pas avec nous. Trouvons les autres carnets. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Oh, partition ! J'ai trouvé la partition 6 sur 8 et la 1. Bah, on trouve ça... ça va, on commence à trouver vite les trucs, hein. Il faudrait juste qu'on visite à peu près toutes les maisons, non ? Pour être sûr de tout avoir. Le genre de game que tu aimes bien refaire, un petit peu, pas trop long et super beau et intéressant. En vrai, en fait, si je refais ce jeu, ce sera pour trouver les partitions et... Et des trucs comme ça, tu vois, genre euh... Si ça permet en fait d'avoir euh... genre un petit succès. Si le jeu a des succès vraiment sympas à faire. Attendez, on peut regarder, en plus c'est un jeu PlayStation. Suivi des trophées. Alors... Aller à trophées. Donc du coup, ça je les ai eus. On peut aller voir les trophées de seconde, hein. Tout à fait mon style de jeu. Ouais, moi j'aime bien, hein. Donc, avoir tous les conseils. Attends, un peu bavard. Miauler 100 fois. Bon, je suis sur la bonne voie. Chat perché. Sauter 500 fois. D'accord. Dormir plus d'une heure. Challenge accepté. Donc en fait, il faudrait juste que je mette mon personnage en train de dormir. Et je m'en vais. Voilà. Euh... Boom shakalaka. Faire un dunk dans un panier. What ? Alors, les trophées. Mourir 9 fois ? On peut mourir ? Terminer le jeu en moins de 2 heures. Tomber dans la ville. Bah ça c'est fait. Ah d'accord, mais il reste plus grand chose en fait. Euh... Ah non, il en reste encore des masqués en dessous. Je suis bête. Euh... Trophées masquées, masquées. C'est sûrement pour rapport au scénario. Mioloudi. Rapporter toutes les partitions à Morusque. Euh... Chatastrophe. Essayer de jouer au Mahjong avec les robots. Pfff. Ça spoil un peu. Zapper sur toutes les chaînes de TV. On peut zapper sur les chaînes de TV ? Collecter tous les badges. Gratter dans chaque chapitre. Allez, c'est parti les amis. Je vais... Attends, tu peux être ban de Twitch ? Je stream un jeu sans rien faire ? Euh... Mais je vais pas le faire en live. Je vais clairement pas le faire en live. Je vais le faire... Je vais lancer le jeu. Je vais mettre... Je vais mettre dessus et j'attendrai le trophée, c'est tout. Je vais... Mais nous, nous on stream là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste au moins découvrir le scénario. Merde, je reviens ici. Nous, ce qu'on veut, c'est découvrir le scénario, découvrir le jeu, découvrir l'histoire. Le jeu, on peut le terminer en moins de deux heures, a priori. Donc du coup, là, c'est parce que là, je tourne en rouge. Je sais pas ce qu'il faut faire. Euh... Euh... Du coup, il a rien dit, le petit gars ? On trouve rien, il y aurait... D'accord, il faut... Ils habitent dans les appartements du haut, forcément. Donc euh... J'aurais dû rester en haut. On va regrimper. Attends, on va aller dans le magasin qui est ouvert, là. Magasin qui est ouvert, c'est une laverie ! Oh ! Et les petites boules de... Les petites boules de laverie, là, que j'adore. J'ai pris de la lessive. J'ai pris de la lessive, super spirit. Est-ce qu'on peut mettre le chat dans la machine à laver ? Ce sont des questions à ne pas poser. Et je dois encore nettoyer l'entrée de ma boutique. Arrête de jouer au dessus de ma boutique, personne ne veut rien ! Ah, il est pas content, lui. ... On va voir ce qu'il y a dans ces petites ruelles sombres, là. Je cherche une machine capable de servir l'entrée de la zone. L'entrée du sud de la zone sécurisée. Rémulérer deux peintes d'huile de siobas par jour. Ah ! Ils sont payés en peintes. En peintes d'huile. Donc si aujourd'hui est le lendemain d'hier, demain sera le hier d'aujourd'hui ? Pas vrai ? Le temps est étrange. On ne vieillit pas comme nos ancêtres les mous. On est enfermés ici pour toujours. Je vois que certaines personnes paieraient cher pour une bouteille pleine de super spirit. Je ne l'ai pas volé, cette bouteille, hein ? Oh. Je ne sais pas. Ce bruit, en fait, c'est... Ah, mais attends, on était ici tout à l'heure. Oh ! Ils ronronnent ! Ça vit dans la manette et tout ! Les mous, c'est certainement les humains, ouais. J'aime beaucoup le tricot. J'en suis à 770 km de poncho tricoté. Ce n'est qu'il paraît. Si tu me trouves du câble électrique, je pourrais le faire un poncho. Tu m'inspires, mais pour trouver les bons matériaux, c'est difficile par ici. Ok, je vais chercher du câble électrique pour elle. Ok, maintenant on sait. Si on trouve du câble électrique, on peut avoir un petit poncho. Bonjour ! Tu veux quelque chose ? Ouais, tout le monde ici connaît ce symbole, c'est celui des extérioristes. Ah ! Ils vivent dans les étages supérieurs de ce secteur, tu pourrais sûrement en plus en parler un moment. Ok. On va grimper, on va grimper. On va juste essayer de trouver les autres symboles, du coup. Bah, il y en a un là ! Deux symboles. Je crois que c'est le même. Je l'avais vu tout à l'heure. Est-ce que je peux passer par là ? J'étais rentré là-dedans, moi. Oui, j'étais déjà rentré là-dedans déjà. C'était la maison en face. Donc du coup, je pense qu'il faut que j'aille là-bas. Comment faire pour aller là-bas ? Euh... Alors là, ça serait une bonne idée. Déjà. Très bien. Heureusement que tu l'as, je vais m'en nuer au travail. Ah ouais ? Et bah tant mieux, écoute ! Heureusement que... Alors, euh... Démonte un robot pour ses câbles. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible, surtout que maintenant, on sait que les robots, ils sont... Un peu vivants. Oh ! Pas fait exprès, ça. Oh non ! 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 Pas fait exprès, ça. Je pense que je peux traverser... Là-haut, là-bas, il y avait un souvenir. Euh... J'étais parti là-bas. Est-ce que j'étais parti là-bas, moi ? Ah non ! De toute façon, il y a quatre maisons, hein. On a déjà fait deux maisons. Donc, on était là-dedans, cette maison-là. On est parti en face. Maintenant, je pense qu'on peut aller dans cette maison-là-bas. Et éventuellement... Bah celle-ci, tu vois. Celle-ci, même si je sais pas encore comment faire pour rentrer là-dedans. Alors, euh... Je vais voir si je peux pas... Ouais, je pense que je peux traverser par ici. Ok. Je suis passé à côté, en fait, tout à l'heure. Est-ce que tu as branché et rebranché ta play ? Quelqu'un d'autre peut pas télécharger le jeu qui est pas encore affiché dans le PS Store. Bah, je sais pas. Est-ce que... Bah, moi, ça s'est affiché à midi. Du coup, je sais pas trop. Je l'avais allumé depuis le matin, déjà. Parce que je vais vous préparer le live, tu vois. Augmentation électrique de la ventilation. Là, on a enlevé ça, là. Et je suis rentré. Je suis rentré. Il y a quelqu'un à la maison ? De l'eau ! Buvez de l'eau, les amis. Buvez de l'eau, hein. C'est important. On peut jouer sur Xbox One. Je crois que c'est un jeu PlayStation. Donc, euh... Il y a des chances que non. Par contre, je peux jouer sur PC. Je vais passer. Ah, ça a ouvert une fenêtre ? Alors non, il faut que je trouve d'abord l'objet avant de partir. Où est-ce qu'il peut être ? Je ne le vois pas, hein. Est-ce que je suis aveugle ? Il n'y a rien, là. Bon, peut-être que je dois juste sortir par cette porte. Mais j'ai l'impression que ça me fait sortir à l'extérieur et pas forcément, euh... Là ! C'est bon, j'ai trouvé. J'ai failli partir sans, les gars. J'ai failli partir sans. On dirait que celui-ci appartient à un certain Balthazar. Z Balthazar. Toute trace de vie organique a disparu à l'exception de ce qu'on appelle les hurcs. On dirait qu'ils mangent tout ce qu'ils bougent et qu'ils se reproduisent à une vitesse inimaginable. Comme si se retrouver enfermés dans cette cité n'était pas si difficile comme ça. Où vont les autres carnés ? Comment ça se fait qu'il y a un chat, alors, hein ? Bon, il ne reste plus que le dernier à trouver. Et lui, on sait à peu près où ça se trouve, c'était de l'autre côté. On l'avait repéré, déjà. Il était de l'autre côté de la ville. Ah, il y a un souvenir, là, par contre. On va aller le prendre, vite. Se rappeler. Ah oui, après, si c'est selon certaines heures, en fait, selon certains pays, ça peut changer l'heure, effectivement, pour la sortie du jeu. Remarquable, les compagnons ont beaucoup évolué. Au début, leur IA de base se contentait d'imiter l'art humain. Maintenant, ils font ça tout seuls. Les humains disaient souvent que créer est important dans une situation de désespérer. On peut dire que c'est le cas actuellement. Il y a plein de souvenirs à découvrir, en vrai. Allez, on monte. Et on se tire dessus ! Alors, pour moi, c'était... Donc, du coup, j'étais là-bas. Je suis ici. Il faut que j'aille là-bas, en fait. Il faut que j'aille de ce côté-là. Le fun, t'as de la chance d'un côté, mais tu fais quoi quand il y a des clients et que t'as de la musique à fond ? C'est quoi ? J'ai pas lu, en fait, toute la conversation, du coup. Oh ! Ouais ! C'était combien de fois il fallait faire pour avoir le succès ? 14 fois ? C'est une news ? Les chats vivent encore au-dessus de là où ils sont allés. Ouais, c'est ça, en fait. Les chats étaient au-dessus. Du coup, ils sont pas... Parce que son petit groupe de chats, en fait, ils étaient tranquilles, hein. Ils voyaient pas tout ça, eux. Il y a même des éditions télé, etc. Les robots font tout, en fait. Je me demande si les robots ont juste copié les humains ou s'ils sont vraiment devenus... Genre, conscients de leur truc. Yes ! C'est bon, j'ai le succès ! Oui, j'ai fait ça pour avoir le succès. Et alors ? Une bibliothèque ! Est-ce qu'il y a des rats ? Alors, des rats... Comment développer votre intelligence artificielle pour devenir aussi créatif qu'un véritable humain ? Volume 42. Ah, génial ! J'ai trouvé une partition supplémentaire. Oh boy ! Un coffre ! Oh, il y a un coffre ! Ça veut dire qu'il y a une carte de coffre à trouver. Une sorte de carte spéciale à insérer quelque part. Probablement dans la même pièce, hein. Oh ! Canapé ! Canapé ! Oh mon dieu, canapé ! Ah, je peux comprendre ! Ah ! Du cuir ! Incroyable ! Incroyable ! Tu peux pas nier que les mecs, ils savent exactement comment réagissent les chats. Je suis en train de foutre le bordel. Je suis en train de foutre le bordel. Je me dis que peut-être qu'il y a un livre dans tout ça, tu vois. Ah on a une partition de toi encore Salut doc j'ai retrouvé les clés de ton coffre Tu devrais mieux les cacher Ah Cacher ton coffre derrière des livres ne suffit pas Jess Ok bon c'est bon Maintenant en fait c'était un indice Pour te dire qu'il y avait un coffre derrière Des livres Forcément Ce coffre là on a les clés Voilà on peut l'ouvrir C'est Ross qui retourne à ses origines de griffer des canapés Je suis pas un chat Mais bon On me donne la possibilité d'en mettre un Le dernier carnet Oh Il y a aussi une note sur ce niveau J'ai trouvé un défaut de conception dans la radio Mais je crois savoir comment la réparer Voici l'équation Avec ça on devrait pouvoir aider Momo à réparer la radio Si elle nous permet de communiquer avec les niveaux supérieurs Ça pourrait être notre moyen de remonter Montrons lui ce que nous avons trouvé Ouais on va retourner voir Momo On va retourner le voir Et lui montrer La partition Enfin la partition Euh Montrer la réparation de la radio Oh mais Oh bah là il a pas réussi à se râper Un peu bavard J'ai eu mon succès J'ai violé 100 fois Et petit chat Tu cherches toujours ces carnets inutiles Oh ça porte un ad hoc Il est vraiment féru de technologie Et tout ce truc là Toujours sur le point de découvrir Ouais une énorme découverte Euh Désolé je veux pas d'aucun second Oh merde Oh tu as trouvé les notes de Clémentine Elle était vraiment courageuse Tu sais c'est la plus brave Que j'ai jamais connue Oh tu as vraiment trouvé tous les carnets De mes amis C'est quoi cette note La radio peut être préparée C'est incroyable Ça veut dire qu'on veut des reports communiqués Qu'on dehors des toddy Clémentine Zbaltazar dot Je m'excuse d'avoir douté de notre cause Je vous promets Je trouverai un moyen de remonter à la surface Merci on pourrait trouver un moyen de te faire monter Maintenant réparons cette radio pourrie Let's go Et là il y a un câble Je sais pas si je pourrais récupérer ce câble En tout cas on l'a vu Et voilà ça marche Viens avec moi Non je peux pas prendre ce câble Apparemment J'ai lu ce document là Je peux faire tomber tous ces livres Mais je résisterai Je résisterai Tu es un chat Seros Un chat Seros Oui Là-haut tu vois ce bâtiment qui dépasse tous les autres Tu installes l'émetteur au sommet de cette tour Tu devrais pouvoir communiquer avec toute la ville Mes amis pourraient encore bien être là-bas S'il y a moyen de sortir d'ici Ils sauront où c'est Nouvel objet acquis Tu es seul à être assez petit et rapide Pour échapper aux zurks On a besoin de toi Petit extérioriste Fais-nous monter jusqu'au ciel Ok Let's go On a l'arrière Maintenant on a ouvert l'arrière de la ville du coup C'est moi il a fermé la fenêtre derrière lui Hey Je ne pourrais plus jamais revenir là-bas Oh non Toutes ces partitions que j'ai trouvées Qui ne serviront à rien Alors Du coup Les toits Ah oui les toits Mais d'abord En plus vous ne pouvez pas savoir quel point c'est satisfaisant Parce que Les gâchettes résistent Donc du coup c'est C'est genre ta pipette c'est une gâchette normale C'est vraiment résistance de ouf Tu vois Avouez quand les robots ils parlent on dirait qu'ils pètent Si tu pètes comme les robots parlent Ça fait bizarre Excellent D'accord Maintenant je peux Je peux donc Alors déjà il faudra prendre Votre mal en patience Parce que je vais devoir A un moment tuer mon chat neuf fois ok Bien entendu je parle du chat du jeu Pas de Too Much Too Much lui il a de la chance Parce que Il y a un succès qui s'appelle Mourir neuf fois Eh 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 Il y en a plein qui sont suicidés Vous avez vu ça ? Ils sont tombés dans le vide Il faut monter tout un sommet de ce bâtiment jeune là bas Et trouver un moyen d'y arriver sans trop mourir C'est quoi ces bruits de tambour que j'entends ? La ville est pleine de néon ça n'a pas toujours été le cas Des plafonds énergétiques stricts avaient été établis surtout dans les taudis Mais les gens ne supportaient plus d'être dans le noir en permanence Un jour quelqu'un allumait des lampes en arc-en-ciel des panneaux en néon sur toute sa maison Une personne a été arrêtée on ne l'a jamais revue Mais les gens ont senti une note d'espoir et peu après ils se sont mis à placer des lampes autour de leur maison La répression s'est retrouvée impuissante Pour les gens c'est une façon de revoir de la couleur comme l'extérieur Je crois que c'était utile Ok Je pense que je vais trouver des papiers aussi ici Des partitions etc dans cet endroit Du coup c'est pas là que je devais aller Oh Ok nickel Sympa On va faire trop parce que éviter de Vous imaginez que je tombe Et il faut se dépêcher parce que ça va super vite Je peux aller là-dedans Non ? Ça ressemble un peu à la chair vous savez Je sais pas si je peux j'ai le droit Alors je peux sauter là-bas oui Euh non je peux pas aller là-dedans on va aller là-bas plutôt Ce qui est cool par contre c'est au niveau de la physique etc regardez On peut vraiment bouger et interagir avec les éléments du décor Je trouve ça rajoute vraiment quelque chose de plutôt cool Alors je sais ce que je vais devoir faire Il y en a un qui est sorti Ah il me mord le cul Il y en a juste un qui a réussi à s'échapper quoi Et c'est lui en fait qui essaie de me tuer Incroyable Alors on va traverser le pont Enfin c'est pas un pont mais c'est une grue Regardez-moi ça regardez la ville Dans quel état la ville Se retrouve C'est incroyable Les créatures regardez ça Les créatures ont vraiment mis leur espèce de gelée partout là Ça fait vraiment penser aux floudes dans Halo Les floudes Putain c'est créatures Créatures du diable Alors le jeu est disponible sur PS4 Sur PS5 Et sur PC La version PS4 Je sais pas si elle est sortie en même temps Normalement elle devrait être disponible en même temps Je crois que j'ai eu le choix Je crois que j'ai eu le choix entre télécharger PS4 ou PS5 Tu vois Donc euh Donc oui c'est sur PS4 Et il est sur PC également ce soir à 19h sur Steam Ou sur Epic je sais pas Un des deux en tout cas Alors euh On va faire descendre la planche Et c'est parti regardez ça La musique qui s'accélère un petit peu du style en mode Il va se passer des choses ici Ah mais regardez-moi la quantité d'ennemis qu'il y a là-bas là Ah là là il y a les urques partout Fais ton trophée 1 sur 9 Oh Est-ce que vous voulez vraiment que je tue qu'il meure maintenant ? Il faut lui faire mourir 9 fois d'affilée c'est horrible non ? C'est ça va être horrible en fait de faire ça Oh J'ai pas envie Je ferai le succès hors live J'ai pas envie de le tuer exprès en tout cas Et regardez le fait qu'ils ont de la physique c'est rigolo parce que Ça fait bouger les trucs là dans tous les sens Je sais pas où je dois aller par contre Je viens de là Ok alors Tu le au moins une fois comment on voit comment ça se passe ? Non ! Laissez mon chat tranquille Ça va être un let's play 0 def les amis je suis désolé Vous allez jamais voir la mort de ce chat Chat perché Cool ! J'ai sauté je sais pas combien de fois Attendez Chat perché c'est quoi encore ? Boum chakalaka Euh... On sait plus Je crois que c'est sauté je sais pas combien de fois tu vois déjà Ça c'est pas mal Alors euh... Comment faire ? Comment je vais faire ça moi ? Eh ! Eh ! Je peux pas le faire distance ? Ah ! Laissez-moi tranquille ! Ah ils font des bruits horrible ! Ah ! Cours chaton ! Non ! Non ! Ils veulent me bouffer la tête ! Oh putain il en reste encore un ! Vous êtes sérieux ? Oh mon dieu ! Écrase le ! OUI ! Ha 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 ! Incroyable ! Et le but c'est de quoi en fait ? Euh... C'est de monter là haut ? Non ! Monte ! Monte ! Monte ! Ah oui de monter là haut ! Je savais pas trop où aller en fait ! Ah là y'en a plein là ! C'est des bruits plutôt pas mal pour l'instant ! Vous avez vu ? Ces bébettes n'ont rien contre nous tu vois ! Pour l'instant en tout cas ! Ce chat s'appelle Neymar pour l'instant ! Il s'appelle Neymar le petit chat ! Parce qu'il fait semblant d'être blessé de temps en temps ! Oh mon dieu ! Nooooon ! Oh non 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 ! C'est horrible ! Ah mon dieu ! Regarde ça ! On dirait qu'ils ont des doigts ! On dirait qu'ils ont des doigts ! On dirait qu'ils ont des doigts en fait ! Salut Pierre ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! On joue à un jeu de chat ! Aujourd'hui ! On joue à Stray ! C'est ici ! Place la radio sur cette antenne ! C'est ici ! Et merci dieu ! 971 pour ton prime ! Merci beaucoup et t'as 50€ d'abonnement ! Merci à toi ! Là on est dans la base ville et on voit qu'il y a une ville en haut ! Le truc c'est que nous, qu'on était avec le petit chat, avec son crew, on était vraiment au-dessus de tout ça. Donc euh... Peut-être avec un peu de chance, les chats c'est pas la seule espèce vivante encore. Il y a encore plein de chats qui vivent, mais tous les bêtes sont en dessous tu vois. Regarde cette vue, c'est très beau d'ici ! Ça me revient la ville, elle devait servir d'abri ! On dirait des étoiles, mais ce ne sont que des lumières qui jalonnent le toit hermétique qui scelle la ville. Les manétaires construisent cette coquille pour se protéger contre l'extérieur, mais en contrepartie plus personne ne peut sortir. L'extérieur fut dévasté, totalement aride, invivable et dangereux. Et si c'est de là que tu viens, ça peut dire que c'est de nouveau possible. Et je n'avais pas seulement promis d'aller dans l'extérieur, j'avais aussi promis d'ouvrir la ville. On va ouvrir la ville en fait. Je ne comprends toujours pas pourquoi certains souvenirs ne reviennent et d'autres pas. Mais je suis certain que c'est ma raison d'exister et je dois ouvrir la ville. Allons retourner voir Momo. Maintenant qu'on a branché la radio, on devrait pouvoir trouver de l'aide. Merci Rox pour ton prime, c'est très gentil. Rox avec 3x. Et un petit 3 à la fin. Ah, de ce que je comprends, par rapport aux souvenirs qu'on récupère, les souvenirs principaux sont... Oh, on a 5 souvenirs principaux à retrouver. Et après, on aura donc des souvenirs ici et là, disséminés dans la ville. Et probablement la ville dans laquelle on se trouve au tout début du jeu. Une sorte de hub dans lequel on va chercher les missions. Ce jeu s'appelle Stray. S-T-R-A-Y. Oh bébé chat. Désolé, ça devait... ça devait sortir. Regarde une note ! Oh fuck. C'est le code pour la fenêtre, allons-y. Non mais les gars... Le jeu est payant bien sûr. Alors, back home to, je me souviens de ce jeu vidéo. Je crois qu'il date de juste après ma création, ma mémoire est encore un peu floue. Avec le scientifique, on y a jeu pendant des heures. C'était amusant, il me manque. Pourquoi ai-je oublié son nom ? Et B12, le code c'était... je crois que c'était un H, erreur de touche. Mince, c'est faux, on recommence. Après, c'était un O ou un O ? Voyons ça. Ah, validation. Ah, il s'est souvenu du code lui. Momo t'attend au bar. Ah purée ? Il est bon lui. Du coup on va aller dans le bar. Le dresseur de chat, t'as vu ça ? C'est ma nouvelle vie maintenant. Bon, je laisse le petit chat dormir deux secondes. Je vais faire une pause pipi, je reviens. Le bar. Alors, le truc c'est qu'il y avait un panneau. Voilà, il est ici. Ici, trockeur, programmation Elliot. Il n'y a pas vraiment... Il les nettoie toujours lui, il n'a pas fini ? Salut Zoé ! Encore la peinture, au moins il sait coiffeur de toute sa lessive. Il sait coiffeur de toute cette lessive. Le mec, c'est vrai que moi je pensais qu'il nettoyait toujours parce qu'il n'avait pas fini, mais en fait non, c'est juste qu'il continue de le faire. Alors, on va aller regarder de ce côté-là. Ça, ça ne ressemble pas à un bar. On va donner la musique au musicien, tiens. Eh mollusque ! Partition 1. Petite valse. C'est bon ça, tiens, regarde. Ce jeu, c'est que du chill. Ce jeu, c'est que du chill en fait. Incroyable. Ce jeu, c'est à détente absolue. Il est vraiment cool en fait. Il est vraiment cool. J'aime bien. Ah, franchement, j'aime bien. Sa guitare, c'est une jerrycan d'essence. Et du coup, il continue à jouer cette musique tout le temps, tant que tu ne changes pas. Oui, tu peux l'acheter, mais tu ne joues qu'à 18 heures. Oui, c'est vrai qu'il y a une espèce d'imitation en fait. Merde. Je peux... Bro. 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 Bro ! Je vais donner notre partition ! Arrête de jouer ! Ah ! Ah ! Ca dure longtemps sa musique quand même ! En fait, les voix c'est plutôt Animal Crossing. Merci pour cette chanson, je vais répéter. Je crois pouvoir trouver plus. J'en ai trouvé ce... Ouais, j'en ai trouvé celui là. Retour au calme ! Reitti. Et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Seroths ! Aujourd'hui nous allons parler des news du jour ! Comme vous pouvez le savoir, Xbox est en train de nous préparer une petite annonce pour la Gamescom. Il faut savoir que PlayStation, Nintendo et Bethesda Activision se sont retirés des proférences de presse de la Gamescom. Ce qui fait que, uniquement Xbox est sur place et ils vont devoir nous faire des grosses annonces. En autre news importante, le nouveau Game Pass de la PlayStation est sorti. Grâce à celui-ci vous pouvez notamment obtenir Stray, le petit jeu d'Anna Purva Interactive. Un petit jeu qui vous permet donc de jouer à un chat dans un univers post-apocalyptique. Sachez aussi que Madison est sorti le 8 juillet. Madison est ce jeu d'horreur qui ressemble à P.T. Qui était annoncé il y a de cela déjà 4 ans. 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus exactement. Et autre news assez importante, Samsung vient juste d'annoncer son nouveau Neo G8. Un écran 4K, 140kHz, 240Hz. Compatible non seulement à HDMI 2.1 donc pour la PlayStation 5 et la Xbox Series ou S. Oh bordel, c'est quoi Gamescom ? Oh merde, tu ne sais pas c'est quoi Gamescom ? C'est une convention de... Elle est longue sa musique par contre ? C'est une convention en fait, de jeux vidéo. Comme... Je ne sais pas que ce n'est pas copyright, j'avoue. Mais la musique me dit quelque chose. Mais ça me pensait aussi à une musique de news comme ça, tu vois. Deviens journaliste Seroths. Non. Non, tu sais pourquoi je ne deviens pas journaliste ? Parce que si je deviens journaliste, je vais être obligé de... Vérifier mes sources, etc, etc. Et je vais me faire cracher dessus par les gens et tout. C'est du copyright, la musique me dit quelque chose. En fait le truc c'est que par contre, c'est une musique en 8 bits les gars. Donc du coup, techniquement... Techniquement, ça peut éventuellement être une musique qui ressemble à quelque chose. Mais euh... Allez ! Stop ! Stop ! Morisque ! Oh là là ! Lui quand il joue, il joue hein ! Lui quand il joue, il joue 3 ans hein ! Les gens n'aiment pas les journalistes. Je crois pouvoir en trouver plus. Et j'ai la dernière là. Informations d'importance relative. Celle-ci a été composée par un algorithme de renom. En tirer Zelda ? Ou je me trompe ? Oh bah elle n'a pas joué longtemps celle-là. Merci pour sa chanson, je vais répéter. Pourquoi les... Je crois pouvoir en trouver plus. Pourquoi il a joué 20 ans en fait les autres et celle-là il a joué seulement 2 secondes ? Parce que je me suis endormi. On dirait un peu Zelda, ouais. Ça ressemblait à Zelda totalement. Alors, où est le bar maintenant ? Parce que c'est bien beau tout ça. Vous êtes par là, non ? Je suis déjà allé ici moi, je me rappelle pas. Bonjour. Le bar c'est où les gars ? J'avais laissé dans la rue le lendemain les heures qui avaient tout bouffé. C'est dingue non ? Ils peuvent manger n'importe quoi. Il arrive toujours des trucs bizarres mec. Je ne sais pas qui est notre village, c'est trop dangereux. En plus le gardien est le seul à pouvoir ouvrir cette porte. Ah... J'ai besoin que le gardien ouvre la porte pour moi en fait. C'est un raccourci en fait, passer par là, mais... Ça me ramène au même endroit, non ? C'est pas le bar ça quand même, si ? Oh, du câble ! Bonjour, je suis le marchand du marché. Tu me donnes quelque chose, je te donne quelque chose. Aussi simple que ça. C'est un lot de câbles électriques le meilleur du marché. J'utilise le sens comme de la lessive Super Spirit. Et voilà ! Nouvel objet acquis. C'est une partition musicale. Une oeuvre d'art magistrale d'un artiste très célèbre. Ça te coûtera une canette de boisson énergétique. Ceci est une ancienne relique. Un témoignage du talent de nos ancêtres. Ça te coûtera trois canettes de boisson énergétique. C'est de la Red Bull ! La Red Bull, c'est devenu le... Heureusement qu'on a ces objets pour nous défendre, qu'on les hurque. Les todis sont dangereux et se préparer à la capitale. Donc maintenant, la monnaie... La monnaie, c'est du coup... Des boissons énergétiques. Attends ! Allons ! Oh no ! Le jeu voulait que je fasse un dunk. Mais... J'arrive pas à contrôler le ballon. Oh ! Alors désolé, je suis littéralement en train de faire n'importe quoi. C'est le câble pour le poncho, oui ! Faut que j'aille voir la petite madame ! Du coup, c'était là, en fait. Le marchand, c'était à droite. J'étais pas parti à droite encore. Le marchand, il vendait les câbles. Euh... La petite dame... Je sais plus où elle est, moi, par contre. Donc là-bas, c'est le musicien. Boissons énergétiques, c'est pas là-dedans ? Oh bah voilà ! Nickel ! C'est facile ! On va avoir la partition ! On peut avoir la partition, c'est facile ! En fait, en gros, dès que tu vois un distributeur allumé, tu vas dessus et tu récupères quoi. Oh bonjour, tu veux quoi maintenant ? Une canette ! Allez ! La canette ! Et voilà ! Et la musique ! Alors c'est que les 4 secondaires, mais écoutez, il n'y a pas de Seroths sans 4 secondaires, ça n'existe pas, ok ? Un chat qui joue au basket. Il y avait un saut juste en dessous, tu as poussé le ballon du mauvais côté. Eh, eh, bro ! Bro ! J'ai pas poussé le ballon, ok ? Le ballon, il a vécu sa vie toute seule. Tout seule, je veux dire. On calcule du soir. Ça, là, est chouette, écoute bien. C'est un jeu de narratif, la VZI. On se bat pas vraiment, on fait des énigmes. En fait, sérieux, je voulais te dire que tu es un public assez large. Mon père, ma petite soeur adore tes vidéos, surtout mon père. Ben merci beaucoup, et gros bisous à vous trois alors. Merci beaucoup. Incroyable ! Merci pour cette chanson, je vais répéter. Tu crois qu'on va en trouver plus ? Mec, j'en ai trouvé déjà beaucoup, je trouve. Mais ouais ! On trouverait plus ! Ouais, peut-être qu'on va pas pousser le ballon là-dedans, effectivement. Maintenant, va faire remonter le ballon. Le ballon qui est maintenant... Il est où le ballon ? Le ballon il est là, les gars. Va faire pousser ce ballon là. Oh ! Merci ballon. Digicode. Attends, j'ai pas vu. Euh... examiner. Code mystérieux du coffre. Montrez AB machin. Dark Bador, merci pour ton prime ! Ça a fait plaisir. Merci à toi. Moi, devant l'écran. C'est quoi cette tête ? Ha 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 ! Mon père adore tes vidéos. Merci beaucoup Red Dead. Bah, dis-lui merci de ma part, du coup. Euh... Il écrit « Suis les chiffres » mais on dirait un langage binaire. Une séquestion de 0 et de 1. Il devait avoir le moyen de déchiffrer le code. C'est sûrement celui du coffre. Ouais, mais... Je veux dire... « Suis les chiffres » Euh... Les gars, vous sentez... Vous sentez de lire du binaire là ? Est-ce qu'il y a pas une application pour ça ? Sur téléphone ? « Traduction de binaire automatique » Est-ce que ça existe ? Alors, attends. « Binaire » « To number » « Binary to decimal converter » Ok. « Binary to... » « Enter your binary number » Euh... Du coup, c'est... 1... 1, 1... 0, 0, 0, 0... Euh... 1, 1, 1, 1, 1... Il y a 5 ans. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1... Euh... J'en ai fait un trop. Ok. J'adore que le ballon m'a trouvé ça, c'est quoi. C'est génial. Alors, il y a un espace aussi, par contre. Je suppose que c'est important. Voilà. Ensuite, on fait 0, 0... 1, 1, 1... 0... Ok. Espaces. 1, 1... 0, 0, 0... Espaces. 1, 1... 0, 0... 1, 1... 0... 1, 1... 1, 1, 1... 0... Eh, les gars, je teste, hein. Ah, mais oui, faut demander aux gens les... Ouais, j'ai peut-être pas à penser et montrer aux gens directement. Moi, je suis en train de taper le code à la main, moi, comme un boulet. Cessez l'examen. Effectivement. Attendez, je vais voir quelqu'un, tu vois. Bon, tout ça, ça répond pas pour le ballon. Eh. Je me demande s'il y a moyen de reset le ballon, tu vois. Et purée, le ballon, il va partout sauf là où je veux qu'il aille. Non ! Non ! Allez ! Là-bas. Pfff. Non ! Et t'as déjà vu un chat qui joue au basket ? Bah non, c'est normal ! Parce que les chats, ça joue pas au basket. Va-vi, comment je monte l'escalier, moi, maintenant ? Comment je monte l'escalier, hein ? Impossible. Si t'arrives à faire un dunk, c'est incroyable. Non mais... En fait, c'est impossible parce qu'il faut attendre un reset de la map. Oh, je me demande si je quitte le jeu. 5 minutes depuis des points de contrôle. Oula ! Euh... Bonjour. Eh, la boule de poil ! Viens voir, j'ai réussi à capter un signal. Ah oui, c'est mon pote ! C'est là le bar ! Moi, j'ai hésité de venir ici en plus. Ah, je vais rentrer là-dedans, t'inquiète pas, je vais juste retrouver la vieille dame. Bonjour madame ! Rrrrrrr... Parlez à mémé. Salut ma troupe-t-il avec du câble ? Faut-il tricoter un poncho ? Oui. Merci, je me mets au travail immédiatement. Là, ça reset la carte. Avec un peu de chance, c'est bon. Maintenant le ballon est de retour. Oh, nouveau poncho ! Et voilà pour toi mon petit, ça devrait aller parfaitement. C'est un de mes plus beaux travaux. C'est un code bizarre bien curieux que tu as là. Sans un vrai geek peut lire ça. Un geek ? Comment je mets mon poncho ? J'ai vu un truc s'écrit redémarrer. Faut que je trouve un geek. C'est un geek toi ? Non ? Bon, on va continuer la quête alors. Attends, je vais voir si mon ballon est reset. Hey, je perds du temps, et alors ? Non, le ballon est pas reset ! C'est mort ! C'est pas si dur que ça à lire le binaire. Ah ouais, la R1 ? Ah ouais ! Bah vas-y ! Lis ! Fais une capture d'écran et lis ! Ça a l'air très chaud parfait pour toi, un robot frileux ! Ah ok ! Pas pour moi du coup. Programmation Elliot ! Trampez la porte, nous ouvrirons ! Bonjour ! Vous êtes geek ? Monsieur ? Je suis rentré avant de lui parler. Non ! Reviens ! Monsieur ! Bah je rentre alors. Une carte postale ! Une partition ! C'est la partition en fait que j'ai pris, pas la carte postale. Ok. Très dur. Nous fûmes programmés pour être esclaves, mais depuis... 2 milliards 544 millions 875 mille 556 jours, nous avons une âme. Pourvu qu'un jour les extraterrestres trouvent un moyen de fuir cet enfer. Monsieur ? Tu viens voir Elliot ? Il est juste à côté. C'est un code binaire bien curieux que tu as là, c'est un geek qui peut lire ça. Ok. Il est à côté ? Attends, y'a quoi là-haut ? Y'a rien du tout, c'est juste un lit très 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 confortable apparemment. T'as la musique. Je pense que lui c'est un geek, hein. Il a... Oh ! Des souvenirs ! Il utilise des toilettes comme des pots de fleurs. Ce jeu est bien où il pue. Alors franchement, moi, personnellement, je kiffe. Mais après, je kiffe des jeux que pas mal de gens n'aiment pas, des fois. Donc, je sais pas. Cet arbre est une merveille scientifique. Il est vraiment cool si tu aimes les chats. Et la science-fiction. Il est remarquable que le génie humain soit parvenu à faire pousser des végétaux qui prospèrent dans la lumière du soleil. La vie organique a besoin que les arbres purifient l'air de la ville. Les robots n'en ont pas besoin, mais ils en prennent quand même soin. Oh ! C'est ce qu'ils auraient voulu voir, les humains. En fait, ce qui est bien par rapport à d'autres jeux du même style, par exemple, Inside, etc. C'est que là, il y a de la narration. Genre, en général, dans ce genre de jeu, c'est silencieux et tu as rien. Là, on a un petit robot qui nous dit tout, en fait. Petit robot, il est cool. Eh bien, en zoomant un peu, c'est bien. C'est du binaire, mais bon, c'est des pattes de mouche, hein. J'arrive pas à différencier les 0 des 1. Ouais, 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 ouais. Ah, ça fait la maline, hein. Ça fait la maline, et finalement, il n'y a pas de réponse, hein. Bon, je peux t'aider. Tu veux que je lise le code binaire ? Une seconde. Euh, je dois calibrer mes lentilles. Oh, voilà, ça veut dire du fur bar. Bizarre, qui donnerait rendez-vous via un code binaire ? Ok, donc il faut aller au bord. Du fur bar, ok. Je peux déchiffrer la dernière ligne ? Non, mais de toute façon, ça se trouve, ça veut rien dire, hein. Ça se trouve, ça veut rien dire, c'est juste pour... Pourquoi je peux pas gratter ce tapis ? Bon. J'ai ma réponse, mais non, je vais sortir... Oh ! Oh ! C'est bon ! Ça me démangeait ! Ça me démangeait ! Alors, c'est quoi la dernière ligne ? Ça veut dire quoi ? On va voir si c'est pareil que ce que tu penses. Une fois qu'on a retrouvé le truc. Donc du coup, deux fur bar, c'est ici, hein. Alors, euh... Ça, c'est mon pote, et lui... Salut ! Tu veux quelque chose ? C'est un cloud binaire bien curieux. Ouais, fuck. Change la musique. Bonjour ? Mais pas du coin, toi ? Qu'est-ce que tu veux ? Ok... Bon, c'est pas... Lui, ils sont toujours pas geeks. Donc on est bien au differ bar, hein. 1, 2, 83. 0, love, égal 7. Ouais, bah alors là, mais les gars, vous pouvez pas... Moi, je vais dire 1, 2, 83, ok ? Je reviens, euh... Je reviens, je reviens, je reviens, t'inquiète. 1, 2, 83. Je suis vraiment intrigué par ça. Genre, j'ai trouvé ça avec le ballon de basket. Ça n'a aucun sens. Rien à voir. Ah bah oui. Alors, c'est 1... 2... 3... Ouais ! C'était une partition ! Let's go ! J'adore ! J'adore ! J'adore ! On n'a pas cherché trop longtemps, ça va. Et j'allais littéralement faire le... Le... Le QR code et tout. Enfin, le QR code, le... Le binary code. Ça servait à rien. Rires Ça servait à littéralement à rien. Attends, il est où le monsieur ? Bah il est là, je suis passé devant lui. Les morusques ! Bien sûr, tiens. Bah j'en ai plein. 100 titres ! J'aime bien celui-là ! Eh, 100 titres ! 100 titres ! 100 titres a été... Cet art comporte 44 notes. 100 titres a été ma musique préférée pendant des années quand j'étais étudiant. 100 titres, artiste inconnu, 100 titres, piste 5. Franchement, c'était génial. Oui, il est payant le jeu. Pourquoi vous pensez que le jeu est gratuit ? 100 titres ! 100 titres. En plus, Il est payant le jeu dans maitoire. Eeeh... Canottẳla. Que donne tes notes à l'étrange. buildsons à l'hôpire limité. 1 карт efter. Attends, les autres étaient bien, celle-là, elle était... C'était pas ouf, hein. Partition indéchiffrable. Enfin, c'est la lire, mais je peux essayer. J'adore les musiques comme elles ont aucun sens. J'adore. Salut, Zouka ! Zouka ! La 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 la... Quand je faisais la musique avec l'afflux de l'école sans titres sur musique, c'était bien aussi. Incroyable. Hé, regarde, le chat s'est assis. Il regarde ! Ok. Ok, ok. Je sais pas combien j'en ai trouvé, du coup. Mince ! Parce qu'il les prend à chaque fois. Il les remet pas dans mon sac, du coup, je sais plus. J'ai fait huit, huit, six, huit, trois, un... Il m'en manque deux, je crois. Il m'en manque deux, je crois. Il est disponible dans l'abonnement... Ah, extra, je sais pas. Chouko, je sais pas. Voyons si je peux faire marcher ce truc-là. Il est disponible sur le premium, l'extra, je sais pas. J'ai failli l'avoir. Yvoo. Allo, quelqu'un m'entend ? Ah oui, on l'entend ! On en revient des todis, on cherche une sortie. Attends, c'est toi, Zed Balthazar ? Il est disponible sur extra et premium. Parfait, c'est parfait, ça. C'est incroyable, je suis trop content d'entendre le son de ta voix, Zed Balthazar. Où es-tu ? Les autres vont bien ? Oui, on va bien. On a trouvé comment monter. Allo, tu m'entends toujours ? Il faut passer par les égouts pour nous retrouver. Très dangereux, Zork partout. Les égouts ? Comment ça ? Allo ? Bon sang, on a perdu le signal. J'y crois pas, Balthazar est en vie avec les autres extérioristes. Ils ont réussi à remonter par les égouts. Les égouts sont l'endroit le plus dangereux des todis. Mais si Balthazar l'a fait, il doit y avoir un moyen. Faut parler au gardien, du coup. Vous ne passerez jamais par les égouts, c'est un piscet de Zork. Il ne ferait qu'une bouchée de vous. Et surtout de toi, mon petit. Beaucoup ont déjà tenté leur chance, ça finit toujours mal. Enfin, je vous aurais prévenu, mais puis c'est pas de mes oignons. Pfff, Simus. Son père, Doc, était un grand scientifique. Il travaillait sur une nouvelle arme pour combattre les urques. Il y a quelques années, il a testé cet appareil, il n'est jamais revenu. Depuis, Simus n'a plus jamais été le même. Le design graphique du jeu est génial, ouais. J'adore aussi. N'écoute pas Simus, il a aussi peur que moi, c'est tout. Il sait que Doc a fabriqué une arme, c'est notre moyen de joindre les extérioristes. Pour son carnet, Doc évoque un labo secret à plusieurs reprises. C'est sans doute l'endroit où il a conçu. Il y a peut-être un indice dans l'appartement de Simus. Allez, suis-moi. Ok. J'aime bien là où va les scénarios pour l'instant, c'est cool. Jacob, employé du mois, septembre, XX27. On ne sait pas en quelle année. J'aime bien le fait de jouer un petit chat. C'est vraiment, ça donne l'originalité du truc. Et en ayant vu les trailers, etc., tu ne pensais pas en fait que le jeu allait être comme ça. Du coup, ça, c'est cool. Par contre, on a fait des petites avancées dans une sorte de quête plus tard, je suppose, qu'on n'a pas encore compris, genre l'histoire d'échanges de câbles, etc., pour un robot qui a froid. Ça, il faudra trouver. Ce robot-là, il fouille dans les poubelles depuis tout à l'heure et il donne des trucs à deux autres robots. Simus, ouvre la porte ! Oh, attendez. Tu sais que ton père aurait voulu que tu nous aides ? Ah, il va ouvrir, il y a un petit passage, là. Allez. Tiens, prends le carnet de Doc et va le montrer à Simus. Ok. Avec deux ans qu'il la contient, espérons que ça provoque un électrochoc. Trouve le labo secret, petit historioliste. Je retourne au bar pour tenter de rétablir le contact avec les autres. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je t'ai déjà dit, il passe par les égouttes, une mission suisse d'air. Laisse-moi tranquille ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Attends, c'est celui de mon père ? Wouah, j'en savais rien ! Il y a une pièce secrète dans l'air-part, mais où ça ? Elle a bossé juste mon nez et s'il y a des indices cachés par ici. Ok, j'ai trouvé... Je trouve les trucs facilement. J'ai trouvé le digicode déjà. Et le code, d'accord. Parfait. Ouais, buvez de l'eau les amis, effectivement. Le temps est la clé. Alors, deux, cinq, un, un. Un. Deux, cinq, un, un ? Let's go ! Du coup, il y avait des horloges juste derrière, en fait, avec des heures précises. Moi, j'aime bien quand les énigmes se passent bien comme ça dans ma tête. Là, tu vois, là, c'est un jeu où tu te sens bien quand tu joues. C'est pas comme, euh... Certains jeux, hein, Tournamentet Souls ? Joli bruit, mais jamais gentil. Vieilles bactéries des temps humains. Mange toutes sortes de matières, totalement nyctalope. Sensible à la lumière vive. Oh ! J'aurais pu mettre de la lumière directement parce que j'ai une lampe, en fait. J'ai vu cette pièce. Je trouve incroyable qu'il soit parvenu à me dissimuler... Qu'il soit parvenu à me la dissimuler tout ce temps. Ses plans, c'est sans doute pour son arme contre les urques. Papa ne révélait jamais rien de ses travaux. Il m'a dit que l'arme fonctionnait en théorie, mais qu'il avait besoin d'un test dans la vraie vie. Il est sorti des taudis pour ne jamais y revenir. Sûres qu'officiellement hors de contrôle, ils se mettent à manger le métal. Vous trouvez un truc intéressant ici ? Euh... Il y a des bocaux remplis de zurques. Il y a des bocaux. Hum... Peut-être que je descende, en fait. Que je regarde un petit peu autour. J'ai peur, en fait, de faire un faux mouvement et ça déclenche, en fait, les... les urques qui sont dans la table. Là-dedans, peut-être ? Je fais tomber ça. J'ai fait tomber ça, il y a quelque chose dedans ? Apparemment non. J'ai un carton collé au pied, au cul ! Je sais pas quoi faire ! Ah, il y a un autre carton là. Il y a un traceur cassé. Mec, j'ai trouvé un truc. J'ai trouvé des trucs intéressants. J'ai trouvé ça. Je me souviens de ça, c'est son traceur. Papa se servait sans cesse de traceur pour me surveiller. On pourrait peut-être inverser pour savoir où il est allé. J'arrive pas à croire que papa soit encore en vie. Il me manque tellement. Il te faut une arme contre les urques, pas vrai ? Mon père en a pris une avec lui, c'est certain. On a juste réparé le traceur pour le retrouver. On trouvera bien quelqu'un pour nous aider dans les taudis. Viens avec moi, je vais t'ouvrir la porte. Yey ! C'est bon, j'ai trouvé les gars. Aussi bordéli qu'un vrai chat. Hey ! Mais tout de suite. Merci beaucoup. Allez, ça c'est BG ça. J'ai réussi à sortir tranquillou. Y'a pas un souvenir là ? Si, c'était un souvenir les gars. Reposé en pain humé. Je sais plus parler. Reposé en paix humain. Les humains furent les premiers à vivre ici. On dirait bien qu'ils sont tous morts. Je crois que ça fait quoi de mourir ? Tu crois que ça fait quoi de mourir ? Mal ? Je sais que c'est une question idiote de ma part, mais sont-ils vraiment en paix ? Est-ce que je trouverais la paix en mourant ? J'ignore à quoi ressemble la mort pour une hière. Je m'excuse, je ne voulais pas plomber l'ambiance. Continuons. Hey ! Je trouvais des boissons ! C'était deux ou t'étais trois ? C'était trois hein ! Je crois que c'était trois. Où est-ce que je suis là ? Ah ok, je suis là. Les fringues à mémé. Mémé a fabriqué ses vêtements plutôt classe, non ? Oui. Tu veux quelque chose ? Je ne sais pas. Donc mémé a style mémé. Elle a beaucoup de talent, tu sais. Donc du coup, moi j'ai une boisson énergétique et ce truc-là. Maintenant à savoir où elle est quoi. Oh, il y a un nouveau personnage là. Bonjour. Regarde tout ce qui tombe dans notre poubelle. Tous ces trésors. Je devrais rendre visite au code trocker. Il y en a pour tout le monde chez lui. Le ballon ! Non, le ballon est toujours pas là les gars. Je crois que c'est mort, le ballon il reviendra pas en haut. Tu fais là toi. Je m'occupe des plans, les humains ont tellement amélioré maintenant qu'elles ont presque plus besoin de lumière. Je les arrose à peine et regarde comment elles poussent. C'est une technologie vraiment incroyable. Les gars c'est la mort. Le ballon en fait il pourra pas remonter tout seul, ok ? Ça va être très compliqué, très complexe de faire un golf. Et je vais vous dire... Et je vais vous dire... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501